Le regard d'Yves Tréard, bonjour Yves ! Bonjour Thomas, bonjour à tous ! Le FN tisse sa toile sur toute la France, pour vous c'est vraiment l'un des enseignements majeurs de ce premier tour ? Ah oui, on le savait très fort dans le nord et l'est de la France, là où la désindustrialisation a fait des ravages, dans le midi aussi, où l'immigration et les questions identitaires suscitent de vifs débats, et le premier tour de la présidentielle vient confirmer, lui, que le Front National prend aussi racine dans les petites villes et la France rurale, la France des oubliés, là où les services publics disparaissent, où le travail manque, où l'insécurité grandit. Ainsi Marine Le Pen a enregistré de très bons scores, en Haute-Normandie par exemple, en centre Val-de-Loire, autour de l'estuaire de la Gironde et le long de la Garonne. Et à ses conquêtes, Thomas, s'ajoute l'outre-mer, de la Martinique à Mayotte, des terres qui étaient naguères, plus qu'hostiles pour des raisons qu'on imagine à l'extrême droite. C'est Marine Le Pen qui a totalisé le plus grand nombre d'électeurs outre-mer, et même en Corse, où elle avait pourtant été bousculée lors d'un meeting par des nationalistes, peu avant le premier tour. Bon alors si on se projette un tout petit peu, on peut se dire que cette forte progression devrait avoir des conséquences sur les législatives au mois de juin. Elle en aura sans doute, car Marine Le Pen est arrivée en tête dans 216 circonscriptions sur 566 en métropole et outre-mer. Alors bien sûr, il ne faut pas calquer les résultats d'une élection présidentielle sur des législatives, car il faut tenir compte de l'implantation locale des candidats. Mais en raison de l'éclatement de la gauche et des divisions de la droite, on peut s'attendre à des centaines de triangulaires et quadrangulaires qui pourraient être favorables au FN. Le rassemblement bleu marine compte aujourd'hui deux députés, Marion Maréchal Le Pen et Gilbert Collard. Il ne serait pas surprenant qu'il en ait plus de 60 après les législatives de juin. Davantage donc que l'EPS sans doute, et davantage que l'UDI aussi. Et si Macron est élu président, mais ne trouve pas de majorité, eh bien les députés FN risquent de lui mener la vie très dure. Vous citez l'UDI qui a redit officiellement, confirmé son appel à voter Emmanuel Macron hier lors d'un bureau exécutif. Bon mais dans l'hypothèse où Marine Le Pen gagnerait la présidentielle, est-ce qu'elle trouverait selon vous une majorité à l'Assemblée pour le coup ? C'est peu probable que l'effet mécanique d'entraînement habituel se produise. Avec Marine Le Pen présidente, même débarrassée comme elle le veut de sa Kazakh frontiste, eh bien c'est quasiment l'assurance d'une cohabitation dans la foulée. Le regard d'Yves Tréhard, à demain Yves. Yes, à demain.